Dans quelques instants, c'est donc Jean-Pierre Elkabach qui reçoit Alain Juppé dans le cadre des lundis de la primaire. Bonjour Jean-Pierre. Oui, oui, bonjour. Ce matin, je reçois Alain Juppé. Alain Juppé, le grand vainqueur du débat des primaires. Alain Juppé qui a laminé tout le monde. Il a défoncé Fillon. Il a défoncé le maire Sarkozy. Bon, écoutez, il y en a assez maintenant. Oui, monsieur Sarkozy ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que j'attends partout sur les médias ? C'est Alain Juppé qui a gagné. C'est pas plié que je sache. Est-ce qu'il a une médaille de retour du coup ? Non ? Alors ça suffit. Excuse-moi Alain, je me suis un peu emporté. Ça va Alain ? Bonjour Alain. Dites donc, monsieur Soto, bravo pour votre interview ce matin. J'ai appris plein de choses. Que NKM était une femme. Que François était cow-boy sur une plage du Far West dans les Landes. Alain était cow-boy sur une plage du Far West dans les Landes. Oui, 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 oui. Soto, il m'a piqué tous mes scoops que je voulais avoir. Mais je vais essayer de resserrer l'interview pour savoir sur quelle île grecque il va aller en cas de défaite. Mykonos, Lesbos, Chiantos ? Non, je sais. Il ira à l'Elysos. À l'Elysos. On va lui tirer les verres du nez. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct face à Alain Juppé. Tout à l'heure, ce sera à 8h40. Après les... Il y a plusieurs centaines d'îles. Ah, les petites cyclades notamment sont nombreuses. À Spence. À tout de suite, Alain Juppé face à Jean-Pierre Elkavache sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501